Dans l'heure, les routes enneigées ralentissent le trafic. A ce péage, les automobilistes s'inquiètent de l'apparition du verglas. Pour l'instant, ça va encore, c'est roulable. Mais si ça continue, ça risque d'être vraiment compliqué. En fait, on avance à peine 60 km heure, donc c'est pour ça. C'est très dangereux quand même, donc on fait attention. Un blanc manteau de neige recouvre Rouen, à la surprise des passants. Je pensais aller faire ma petite marche tranquille sans neige. Et en fait, ça a été une agréable surprise. Et du coup, je suis quand même allée, je me suis dit, ça peut changer. Bon, par contre, il faut marcher là, il ne faut pas rester sur place. Surtout, un bol d'air frais pour les coureurs. C'est le pied. C'est le pied. Quand on commence tout de suite, on a certainement froid. Mais après, au bout de trois minutes, c'est parti, on ne sent plus rien. Je dirais plutôt que ça donne de l'oxygène. Les pompiers reçoivent beaucoup d'appels, mais pour l'instant, pas d'incident à signaler. Les autorités appellent à la vigilance. Les chutes de neige devraient laisser place à la pluie dans l'après-midi. La météo avec de la neige au petit matin à Vengeon dans le Sud-Manche, mais aussi sur la Côte-Fleurie, sur la plage de Merville-Franceville, avec des randonneurs aquatiques qui ont décidément bien du courage. Ces images sont signées Mathieu Bellingen.